... Eh bien bonsoir à tous, merci d'être venus pour ces rencontres archéologiques de l'Allier. Cette nouvelle édition ici à Izer, Izer Espace, ces rencontres archéologiques de l'Allier sont proposées par le conseil départemental de l'Allier et son service d'archéologie préventive. Alors c'est plusieurs événements au cours des prochaines semaines, notamment à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, à travers des conférences, un cycle de conférences qui aura lieu notamment tout au long de la journée ici dans ces lieux. Il y aura également des posters scientifiques, des reconstitutions de céramique antique, également des rencontres qui se poursuivront samedi prochain, samedi 9 octobre, à la fois ici à la Maison des Arts et des Sciences également, rue Parmentier à Izer. Ce sera l'occasion aussi d'échanger avec les archéologues qui sont d'ores et déjà présents pour certains ce soir. Il y aura également des jeux proposés aux plus jeunes et aux grands, bien évidemment. Et puis enfin, notamment samedi prochain, juste à côté, au carré d'Izer Espace, c'est un forum des associations qui s'intéresse aux richesses patrimoniales de notre département. Alors je me présente, Sébastien Joly, président de la Société d'émulation du Bourbonnet. Alors j'en profite pour évoquer cette association, cette vieille association du département, la Société d'émulation du Bourbonnet. Elle a été créée au 19e siècle, en 1845 exactement. Et elle possède énormément de richesses bibliographiques. C'est environ 25 000 ouvrages qu'on conserve en rue de Paris, à Moulins. Elle est également propriétaire de nombreuses archives, notamment ce qui intéresse les archéologues, qui nous rendent visite assez régulièrement dans le loco, des rapports de fouilles du 19e siècle. Alors ça peut le servir, on va en parler sans doute au cours de cette soirée. qui sert de base pour les fouilles qui se passent actuellement, qui sont l'objet des séries archéologiques. Alors avant d'évoquer toutes ces fouilles et ces découvertes, je vous propose donc d'accueillir Sébastien Clerc, qui est donc l'adjoint à la culture de la Ville d'Iseur, la commune qui nous accueille ce soir. Sébastien Clerc. Bonsoir, je vais faire très rapide. De toute façon, vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter. Mais pour cette très belle conférence. On est très heureux, la Ville d'Iseur, d'accueillir ces rencontres d'archéologie. Très heureux aussi que la culture et tout ce qui est autour de la science puissent retrouver son public, puisqu'on était quand même un peu bloqués pendant un moment. Et je suis très heureux que tout ça puisse se dérouler. Je remercie aussi nos partenaires, la Ville de Moulin, la Comte d'Adlo, le conseil départemental et aussi la région. On est très, très, très contents de pouvoir faire découvrir aussi nos sites, la Maison des sciences, la médiathèque, qui aura aussi son rôle à jouer sur cette semaine. Et puis, c'est bien l'écran, Iseur Espace. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir. Je laisse la parole. Merci à la Présidente pour le prêt de cet endroit. On n'est pas très nombreux ce soir, mais les richesses des échanges seront donc au rendez-vous tout de même. Alors, j'accueille Cécile Debrevant, mais également, qui est la vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture et du patrimoine, qui est donc organisatrice de l'Evène Mangerie. Bienvenue. Bienvenue à ces quatrièmes rencontres archéologiques de l'Allier, en mon nom, bien sûr, et puis surtout aussi au nom de Claude Régoulay, le président du conseil départemental, qui ne pouvait pas être là ce soir, et qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec grand plaisir. Vous le savez, notre département, il est riche d'une histoire multimillénaire. Partout sur notre territoire, on en retrouve les traces, les preuves à travers nos monuments anglématiques. Ce riche passé, on le retrouve également enfoui sous terre. Et ces vestiges, qui sont exhumés au fil du temps, eh bien, ils sont précieux, parce qu'ils nous aident à mieux connaître et à mieux comprendre le mode de vie de nos lointains ancêtres. Et c'est notamment pour contribuer à cette mission de comprendre le passé que notre département de l'Allier a fait le choix de créer en 2008 un service d'archéologie préventive. Ce service, il intervient en amont des travaux d'aménagement, de construction, bâtiments ou encore de routes pour effectuer les fouilles qui sont obligatoires et nécessaires avant tous travaux importants. Ainsi, grâce à leur réactivité, la modernisation de nos infrastructures, qui sont nécessaires et indispensables, eh bien, n'empêche pas, quand même, de conserver la trace de ce qui s'est passé avant dans notre bourbonnet. Ils font un boulot formidable. Je voudrais qu'ils en soient convaincus. Et cette année encore, eh bien, notre équipe d'archéologues, malgré le Covid, malgré les conditions très particulières, a été extrêmement mobilisée. Tout le monde pense, dans cette salle, si on habite à proximité de Moulin, l'impressionnant, extraordinaire, incroyable chantier de la RCEA qui a nécessité de leur part une intervention de grande ampleur. Mais ils ne se sont pas focalisés uniquement sur ce chantier. Ils ont continué toutes les autres missions pour que tous les autres travaux qui se déroulaient à Moulin, à Liseur ou encore à Cheval, puissent également, eux aussi, avancer. Un grand merci à eux parce qu'ils ont su démultiplier leur présence sur le terrain. Un grand merci, je le disais, aussi pour le département et le conseil départemental que je représente. Une grande fierté de les voir aussi engagés au service de notre département. Merci également aux services de l'État qui sont présents avec nous ce soir, ceux de la région, service des communes et des intercommunautés parce que je sais qu'il y a une très bonne et étroite collaboration entre tous ces services qui permet pour que chacun puisse avancer dans un climat de confiance et ainsi collaborer de façon étroite et efficace. Grâce à tous ces partenariats, à ce travail en commun, la transmission d'informations et le travail de terrain sont facilités. Ces quatrièmes rencontres qui sont l'objet de notre assemblée de ce soir, l'équipe d'archéologie préventive du département, ils les ont soigneusement préparées et c'est pour eux, au fond, l'occasion de présenter leur découverte. Alors je vous dis tout, je suis allée les voir hier, ils m'ont montré l'endroit où ils travaillaient, ils m'ont montré comment ils travaillaient. Nous avons rapidement et un petit peu échangé sur ces rencontres qui commencent ce soir officiellement et je veux témoigner pour eux que pour eux, c'est une grande satisfaction de rendre ainsi accessibles au plus grand nombre les découvertes qu'ils ont réalisées et surtout et aussi de les rendre accessibles, de les rendre compréhensibles dès le plus jeune âge. Ils sont impatients d'animer les nombreux ateliers qui ont été prévus, qui vont se dérouler. Ils ont hâte de faire partager leurs connaissances, leurs connaissances, ils ont hâte de faire briller les yeux des enfants et je ne doute pas, j'ai beaucoup parlé des enfants, mais que chacun, quel que soit son âge, nous ferons trouver une activité soit à travers d'une conférence, soit par le biais d'un atelier ou encore une exposition et aussi, parce qu'ils sont dans l'air du temps, un escape game, chacun saura trouver quelque chose qu'il touchera et qu'il reliera à ce qu'est l'archéologie aujourd'hui. À tous, donc, je souhaite que ces rencontres soient enrichissantes, intéressantes et vous apportent tout ce que vous pouvez souhaiter. Je vous remercie. Et je vous propose d'accueillir tout de suite François Dumoulin qui est conservateur régional adjoint en charge de l'archéologie au sein de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Merci ma vice-présidente à la culture, merci monsieur l'adjoint, merci aux autres élus qui sont dans la salle, je crois qu'il y a le maire de Châtel-Péron notamment, d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse assister à ce premier bilan des diagnostics réalisés sur ce chantier du RCEA, de la RCEA, puisque c'est une route ou A79, nouveau nom qu'elle a aujourd'hui. Nous le faisons aujourd'hui, alors qu'il y a à peine quelques jours, nous avons terminé le dernier chantier de fouille sur ce tracé qui clôt la partie de la phase terrain. Nous avons mené cette opération un petit peu tambour battant puisque je crois que les premières rencontres avec Adiae ou qui s'appelait encore Adiae je crois, c'était en juillet 2019, si je ne dis pas de bêtises, donc en deux ans on a bouclé les diagnostics et les fouilles et c'est un temps long maintenant qui débute, c'est celui de l'exploitation de tous ces résultats de fouille. Donc aujourd'hui nous allons avoir une présentation du résultat des diagnostics mais très certainement on reviendra pour un numéro 2, un numéro 3, peut-être un numéro 4 de cette mini-série du service archéologique départemental de la Ligue. Et ce qui m'importe ici, c'est souligner l'importance de cette mission que nous avons de livrer nos connaissances au public, au grand public. Parce que si nous ne le faisons pas, d'abord le grand public ne comprend pas le sens de cette archéologie, pourquoi est-ce qu'on prend parfois un mois, deux mois, trois mois pour fouiller quelques mètres carrés, quelques centaines de mètres carrés. Donc nous avons cette mission d'expliquer pourquoi et surtout d'expliquer en quoi les résultats que nous avons pu mettre en évidence nous permettent de mieux comprendre le passé, nous permettent de mieux comprendre pourquoi le paysage est aujourd'hui ce qu'il est, pourquoi il a cette forme-là et pourquoi nous nous y sommes aujourd'hui et comment. En quelque sorte, l'archéologie va nous permettre de mieux comprendre l'histoire et nous placer dans le détail de cette histoire. Et puis, l'archéologie est une science qui se construit par petites touches, brique par brique, qui s'imbrique ou pas, et petit à petit, on construit ce paysage. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette archéologie, ce n'est pas l'archéologie des frais orques que les journalistes souvent mettent en avant quand ils veulent vendre de l'archéologie, mais c'est vraiment des toutes petites choses et vous allez voir ce soir que ce sont des tout petits bouts de résultats qui souvent nous permettent de mieux comprendre les sociétés du passé. Avant de céder la parole aux orateurs, je voudrais d'abord remercier un certain nombre de personnes. D'abord, je voudrais remercier les équipes d'Effage, Cléa, IAE, A79, avec toutes les appellations qu'on a connues au cours du temps, notamment M. Puffel qui est là ce soir et puis M. Bonneau qui nous a accompagnés tout au long de ce chantier, qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse intervenir dans les conditions optimales et qui nous a permis bien souvent de trouver des solutions quand on avait des blocages. Donc, merci à eux pour nous avoir aidés à avancer sereinement sur ces chantiers, malgré les délais un peu serrés. Je voudrais remercier le service archéologique départemental de l'Allier parce que, grâce à lui et grâce au conseil départemental qui est son soutien, nous avons pu mobiliser toute l'énergie pour répondre assez rapidement à cette forte demande de fouilles, y compris en formant des jeunes, des jeunes responsables d'opérations, ce qui est une mission importante. Donc, je voudrais particulièrement remercier le SABDA et remercier Gabriel qui se cache un petit peu dans l'ombre, qui a été coordinateur de ce projet et qui a fait un travail remarquable. Je voudrais aussi remercier l'Institut national de la recherche archéologique préventive et Sébastien Guelm, son directeur interrégional de l'Ajouin sur le site de Clermont-Ferrand parce que l'INRAP là aussi a été très efficace à réaliser sa part dans les diagnostics et lui aussi a pu profiter de cela pour faire un bel effort de formation qui nous promet des jeunes responsables d'opérations assez capées dans les années à venir. Et je voudrais remercier Laurence Lottier qui était coordinatrice, qui se cache encore plus que Gabriel dans un coin, mais je crois qu'il faut la remercier. Je voudrais aussi remercier les agents de mon service qui ont tous participé à cette opération, remercier Raphaël Angevin qui est encore plus caché, encore plus dans le coin. Il y a des timidités je crois ce soir. Et Julie Charmoyle qui est un peu moins caché mais que vous connaissez sans doute. Je voudrais bien sûr remercier la mairie d'Eseur qui nous accueille ce soir pour mettre à disposition ce bel équipement que je ne connaissais pas et qui est vraiment une très jolie salle, très agréable. Je pense qu'on va maintenant pouvoir laisser la parole aux résultats des diagnostics. On va regarder avec ceux qui les ont faits quels sont les premiers résultats de ces diagnostics et ce qu'ils nous apportent sur l'occupation humaine tout au long de ce ruban bientôt magnifique qui est l'A79 dans sa traversée du département de l'Allier. Je vous remercie. Merci.